Bon, Carole, il faut se concentrer un peu, Pascal, parce que c'est ce qu'on est concentré. Moi, je demande à Carole si elle veut découvrir, là, dans ses écrans, le visage de la personne qui l'a invité. Euh... Ben oui, mais j'ai très peur. Mais c'est oui, quand même. Ben oui. C'est oui. Alors, on y va, Gabriel Coteau, s'il vous plaît. Oh ! Oh ! Oh, non ! Oh, non ! D'accord. Oui ? Je sais pas quoi dire. Ça fait peur. Non, ben là, j'ai plus peur, mais... Enfin, si, j'ai peur de ce qu'il va dire, mais... Effectivement. Oh, là, là. Oh ! C'est le vrai, hein ? Ouais. Ah, ben, d'accord. Vous connaissez ce jeune homme ? Ben oui. Oui, oui, oui. Sébastien ? C'est Sébastien, tout à fait. Qui est Sébastien ? Eh bien, en fait, donc, de par notre passion, en fait, je l'ai rencontré, puisqu'en fait, il préside le club où je vais bientôt, je pense, adhérer. Et il est vrai qu'on partage, ben, beaucoup, beaucoup de moments ensemble, puisqu'en fait, on fait des randos, enfin, on partage cette passion, tout simplement. Donc, il est vrai qu'on est amené à passer beaucoup de temps et qu'on s'apprécie mutuellement. Et il est vrai qu'il vous apprécie ? Ben, je pense, mais... Enfin, je... Je sais pas trop. Et puis, voilà. Tout simplement. C'est Sébastien. C'est bien lui. C'est bien ce qu'il nous a dit. Un ami de randonnée. Voilà, tout à fait. De quad. Tout à fait. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sébastien est venu vous dire ce soir ? Ben, oui. Sébastien qui est bien sympathique. On a passé tout à l'heure un petit moment avec lui. C'était très agréable. Charmant, garçon. Donc, vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ? Ben... Oui. Oui. Oui, je pense, oui. Sébastien, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Dominique m'a lâché. Oui. Je ne savais pas quoi faire. Je suis venu. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ça va ? Euh, oui. Oui, oui. Un petit peu tendu encore. Tout à fait. T'es venue en quad ? Ben non, j'ai pas pu. Il est pas homologué. Pour l'autoroute ? Tout à fait. On peut faire du quad sur l'autoroute ? Oui, c'est homologué. Excusez-moi, je dis ça. C'est une question... De curiosité pure. Mais comme je vois que vous prenez votre temps pour y aller, mon garçon, je me dis qu'on peut poser des questions peut-être. Il y en a qui sont immatriculés, qui sont homologués. Et il y en a d'autres qui sont que pour leur piste. Et je te remercie, Pascal. Allez-y, Séb. Carole. Ma petite Carole. Non, je dirai pas l'autre mot. D'accord. Regarde pour moi. Oh, c'est quoi ? Dites-le, allez... Oh, non, non, non. C'est des surnoms de quoi, là ? Allez, c'est pas drôle. C'est pas drôle, pourquoi ? Oh, non, non. Non, non, non. Mais si, dites-le. Carole, dites-le, vous, alors. Oh, ben non. Oh, soyez sympa, Carole. Oh, ben non. Oh, non, non. Mais pourquoi c'est un surnom horrible ? Ben, je sais pas d'où il vient, en plus. Donc, je saurais même pas l'expliquer. Donc, non, 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 non. C'est quel genre ? Non. Et lui, il en a un, Sébastien, un surnom ? Non, non. Mais non, je suis gentille. Donc, je donne pas de surnom. Ah, c'est lui qui vous donne un surnom ? Mais tout à fait. Mais c'est pas sympa, vous dites. Ben, si, je pense que venant de sa part-ci, ça ne peut que l'être, mais... C'est quoi ? Non, non. On est entre nous, Carole, c'est bon. Non, non, non. En fait, il y en a deux. Attendez, attendez. Oui, mais non. Dites-moi dans l'oreille, Carole. Je vous répète pas. Non, mais non. Attendez, on va tout entendre. Coupez le son de Carole. Donc, ça va pas, ça le fait pas. Et le deuxième ? Je le connais pas. Ah, d'accord. Non. Non, non. Mais comment je vais faire pour pas le dire ? Oh, non. Oh, là, 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 là. Bon, tout ça... Si vous le saviez. Tout ça, c'est pour essayer de détendre un peu Sébastien, parce que... Eh, vous êtes un peu lent à l'allumage, Sébastien, quand même, hein. Pour faire chauffer la machine avec vous. C'est bon, c'est bon, ça monte. Non, mais c'est un moment important. Donc, on va vous laisser quand même là, dans le silence, pour dire ce que vous avez à dire. J'ai trop peur. Ah, pas peur. Ça va aller. Comme tu dis souvent, ah, pas peur. Ma petite nounouille. Hop, pardon. Oh, mais il l'a dit ! Eh, moi, c'est super clair, je le dis pas, et lui, il le dit ! Oh, là ! C'est nounouille ! Ça va, je me fais. Mais non, mais il l'a dit, il l'a dit ! Il l'a dit ! Eh, vous vous rendez compte, j'avais tenu le secret plus de une minute, ça m'est jamais arrivé dans ma vie ! Ah, le truc ! Oh, là ! Nounouille, mais pourquoi vous l'appelez nounouille ? Oh, non ! Oh, non ! On suppose que c'est amical. Oh, la honte ! Oh, la honte ! Oh, non ! Rassurez-vous, personne n'a entendu. C'est... C'est mignon, nounouille ! Demain, à la banque ! Si on résume, il y a d'un côté, Carole, qui aime beaucoup... Il n'y a que la vérité qui compte, mais qui trouve que ça fait peur. Tout à fait. Et Sébastien, qui a peu du mal à faire démarrer la machine. Sébastien, on vous a laissé quelques minutes pour vous reconcentrer. C'est-à-dire, vous devez pas vous ennuyer, tous les deux, ensemble, hein ? On s'éclate comme des bêtes. Ca m'étonne pas. Sur un quad. Allez-y, Sébastien. Ma petite Carole, ça fait 8 mois qu'on se connaît, à peu près. Tout à fait. Dès les débuts, on a tout de suite sauté sur le téléphone. On s'appelait quand même assez fréquemment. Pas au stade d'aujourd'hui, mais bon... C'est certain. Dès les premiers week-ends, on s'est toujours arrangés pour pouvoir se retrouver, pour faire diverses choses, des restos, des balades et tout ce qui s'ensuit. Et au fil des mois, on a passé de plus en plus de temps ensemble. Oui. Au téléphone aussi. C'est certain. Même peut-être un peu de trop. Non ? Bah, c'est les factures. Pas pour nous, pour les factures. Mais... Et... Comment te dire... À l'heure d'aujourd'hui, bon, tu sais que j'ai... Bah, que j'ai énormément de sentiments pour toi. Oui. J'ai essayé d'aborder plusieurs fois le sujet, tant bien que mal. Tout à fait. Où on arrive à discuter, mais bon, difficilement. Tourner la tête, tu vois, pour reparler d'autres choses. Tout à fait. Parce qu'on a toujours quelque chose à se dire. Oui ? Oui, tout à fait. Tout à fait ? A pas peur ? Euh... Si. Moi aussi. Elle a dit oui à tout pour l'instant, hein. Oui, pour l'instant. Elle a dit tout à fait. Oui, non. Donc, on va y aller doucement. Euh... Oui, enfin, bon, c'est... Non, non, mais a pas peur, ça va aller. Oui. Ça va aller. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi ? Oui. J'ai besoin de ta présence, que ce soit d'être avec toi ou de t'avoir au téléphone. Pas tous les soirs, pas tous les soirs, mais presque. Une petite bonne nuit régulièrement, tout ce qui s'ensuit. Et j'aimerais, à l'heure d'aujourd'hui, te propose de dépasser le cap de l'amitié, franchir la dernière marche pour construire quelque chose tous les deux, partager de bons moments, notamment ceux avec Michel, hein ? Et puis tout le restant, quoi. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Eh, bah, 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 bah ! Elle a donné sa réponse tout à l'heure. Non, non, mais ce qu'elle pense du discours. Vous êtes étonnée par cette déclaration ? Non, je suis pas étonnée, parce qu'il est vrai que Sébastien m'a déjà fait part de ses sentiments, il est vrai que ce qu'il dit, c'est pas faux, qu'on en parlait, mais j'essayais, en fait, de repartir sur autre chose pour pas répondre, c'est certain. Cela dit... D'autant plus que je sais que, venant de sa part, c'est quelque chose... Parce que Sébastien, du moins, comme je le connais, il est relativement timide. Donc, il est vrai que je pense qu'un tel cadeau, venant de sa part, donc, je pense que c'est... C'est que ses sentiments, je pense, sont sincères. Donc, c'est vrai que c'est d'autant plus appréciable. Et touchant. Et touchant, oui, surtout. Une petite anecdote. Je n'ai même pas été capable de lui remettre son cadeau de Noël en main propre. Je suis passé par sa sœur. Mais pourquoi vous êtes si timide ? Par contre, vous êtes plutôt fonceur en quad. Vous êtes pas... Vous êtes vraiment timide, comme ça, vous êtes... L'opposé en quad, mais bon, Carole est vraiment tout pour moi. Elle est magique. Elle est... Comme je vous disais, zéro défaut. Même son mauvais caractère, il est... Adorable. Et non, c'est... Et c'est qui, Michel, Vincent et tout le monde, là, que vous voulez attirer... François, comme les autres. Que vous voulez attirer avec vous à chaque fois dans l'histoire. Michel, c'est qui ? Michel... C'est quelqu'un. Enfin, c'est... Michel, c'est... C'est des potes. C'est des potes. Michel, c'est un ami. C'est un... C'est un grand monsieur. Oui, en fait. Mais... Je peux pas en dire plus. C'est... Et vous, Carole, vous dites quoi sur Michel ? Eh bien, en fait, Michel est pilote d'hélicoptère. Et il est vrai qu'une... Pour mon anniversaire, Sébastien l'avait fait venir sur un circuit de quad. Et donc, j'ai fait mon premier bataille d'hélicoptère. Ah, c'est sympa. Parce qu'en fait, Michel Anglade... Michel a été pilote officiel. Et pilote officiel du Paris-Dakar. Au courant. Pour les Dakars. C'est un grand, grand pilote d'hélicoptère. C'est un grand pilote. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il arrive, il a plus de 23 000 heures de vol, je crois. Ce qui est incroyable, c'est que l'histoire d'hélicoptère prouve quand même qu'il est capable d'être grande chose pour vous. Parce que systématiquement, il fait pas dans la démesure, quoi. Carole est la seule... La seule amie, qui nous dit tout ce qu'on veut, que j'ai fait monter avec Michel. Pour mon anniversaire. Pas mal. Pas mal. Oui. Plutôt très bien, oui. Oui. Ah, là, on est à la nounouille, nounouille. Vous avez pas eu peur ? Moi, oui. Un petit peu. Un petit peu. Ça fait peur, l'hélicoptère. Pour ceux qui ont un peu le vertige, ça fait peur. Plus que la tête. Alors, Carole, donc émue, touchée, mais... Non, mais rien. Il a pas... Quoi, mais ? Non, mais il va falloir maintenant nous donner votre réponse. Et pour ça, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous placer debout ici, face à ce rideau. Alors, Carole, vous avez entendu Sébastien, qui a eu un petit peu de mal à aller au bout de son discours, pour le démarrer, mais qui vous a dit ce soir, pour la première fois, de façon claire et précise, à quel point vous étiez importante à ses yeux. Bref, il vous aime, et il vous demande de faire un bout de route ensemble, mais pas sur un quad, main dans la main. Vous pouvez, Carole, évidemment, ouvrir ce rideau. Vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement, si vous le désirez. Qu'est-ce que vous décidez ? Eh, c'est une décision importante. C'est certain. Parce que si vous dites oui, c'est une nouvelle vie, quelque part, qui commence un petit peu, même si c'est à votre rythme. Et ça, vous verrez ça ensemble après. D'accord. Si vous dites non, bon, il restera votre amie, il l'a dit. Il a dit, si elle dit non, qu'elle n'ouvre pas le rideau, je ferai toujours tout pour elle, car je l'adore, et c'est quelqu'un vraiment qui est très cher pour moi. Faire play jusqu'au bout des ongles. Quelle est votre décision ? Ça fait peur ? Ça fait peur. C'est certain. Oui. Il reparle, lui. Oui, non, mais c'est bon, je suis chaud, là, donc... Mais pourquoi vous êtes chaud ? Non, non, non. Vous ne venez pas tout gâcher, vous, hein ? Non, non, non. Oh, non. Il y a des règles, c'est pas ça. J'ai le sentiment qu'elle était à deux doigts de dire oui. Si vous dites un mot de travers, peut-être qu'elle va dire non. Non, non, mais... Ah, c'est ça, les banquiers ? Non, non, non. Je veux... C'est pour la mettre en confiance, quoi. Allez-y, dites-lui. On lui laisse la parole encore un coup ? Les garçons, on n'est pas tous pareils. C'est pas parce qu'elle a connu une grosse défaite que derrière, moi, ça fait quand même un certain temps que j'attends après elle. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui auraient attendu 6 mois après une fille, tout ça. Et puis, bon, ce que je te dis, c'est que je ferai tout pour ton bonheur, vraiment tout. Tu passeras avant tout et tire un trait sur ce qu'il y a derrière, regarde devant et fonce. Ah, Sébastien. Ok, Sébastien. Non, non, on ne donne jamais une deuxième liaison aux gens. Bon, mais là, l'histoire est particulière. Carole. Oui. Il va falloir... Non, 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 non ! Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit oui ! Elle n'a pas dit oui ! Refermez ce rideau, mais c'est n'importe quoi, cette émission, ce soir. Elle a répondu à Pascal, oui, Pascal, elle a dit Carole, elle a dit oui. C'est comme si c'était Laurent, je dis oui. Ah, vous êtes un peu nounouille, hein, ce soir. Bon, attendez, je vais vous dire Carole, vous ne me répondez pas oui, d'accord ? Carole, maintenant, il va falloir se décider. D'accord. Eh bien, oui, je suis d'accord pour ouvrir le rideau, pour partager... Oui ! Oui ! Mais... Mais ça fait peur ! Allez, c'est le deuxième. Non, je suis pas certaine ! Je suis pas certaine ! Je suis pas certaine ! Oh non ! Oh là là ! Eh bien moi, je vais vous dire un truc ! C'est notamment pour ce genre de moment qu'on est bien heureux, Pascal et moi, et bien fiers de présenter cette émission, avec toute notre équipe et de la préparer. Vous êtes bien sympathiques, tous les deux, hein ! Alors, vous nous avez fait peur ! Non, non, non ! Mais rassurez-vous, moi aussi j'ai eu peur ! Bon ! Bon allez, amusez-vous bien ! On va vous laisser repartir tranquillement ! Soyez aussi heureux et continuez de rester dans cette bonne humeur qui vous caractérise tous les deux, et certainement qui vous unit, parce que c'est un point important qu'on sent très fort entre vous ! On vous souhaite plein de bonheur !